Alors bonjour à tous, merci Christine. Avant de vous parler un petit peu du CNRD, de ces nouvelles orientations et puis de détailler un peu les partenariats avec la SFETD, je voudrais juste vous rappeler, vous voyez la diapo là, on a mis dans vos petits sacs plusieurs documents et en particulier celui-ci qui est sur une feuille sur fond vert qui est le pré-test de connaissance. Alors vous avez vu, il y a une interrogation écrite qui est prévue donc aujourd'hui, vous allez avoir le même test en fin de journée et on va mesurer l'écart entre les connaissances avant et les connaissances après. Et on fait ça parce que la journée du CNRD a été référencée dans le système DataDoc en tant que formation. On était contraints de le faire dans un souci de clarté et d'intégrité puisque beaucoup d'entre vous sont ici par le biais des organismes de formation. Alors c'était des établissements et c'était donc quelque chose qu'on souhaitait faire pour vous mettre sur un pied d'égalité avec ceux qui venaient de l'extérieur. Donc ceci étant, n'oubliez pas de remplir ce document parce qu'avant la prochaine intervention, on va ramasser les copies vertes. Merci à vous. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est bien le vert, on est d'accord. Alors, en ce qui concerne les partenariats entre le CNRD et la SFETD, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Bon, on a participé et le CA de la SFETD nous a fait cette confiance de nous laisser un chapitre du livre blanc, le chapitre douleur provoqué par les soins, que nous avons rédigé et qui rappelle donc un sujet qui est quotidien, qu'il faut continuer de documenter, d'encadrer avec des recommandations si possible. C'est un petit peu la teneur de ce texte pour évidemment améliorer les pratiques. Donc, nous savons que c'est ce qui vous anime à vous aussi. Mais en tout cas, il ne faut jamais relâcher l'effort parce que la formation initiale, la formation continue, tout ça, c'est un phénomène humain, éducatif. Et donc, c'est comme pour l'hygiène, par exemple, ce sont des choses à répéter constamment. Il n'y a jamais rien d'acquis définitivement et c'est bien ce qui nous motive. Il faut qu'on ait une information pratique, qu'on renforce tous les leviers à l'hôpital, en particulier avec l'éclude, les IRD. Et puis, faciliter, comme l'a dit Daniel, au-delà de l'affichage, l'action des usagers. Un autre objectif, je pense, qu'on peut définir, c'est de permettre le recours aux antalgiques efficaces en dehors de l'hôpital. Vous savez qu'on est en plein un virage ambulatoire. Et il faut que les soins en dehors de l'hôpital puissent aussi être couverts de façon efficace, avec une homogénéisation des moyens entre l'hôpital et la ville. Donc, ce livre blanc, c'est 30 chapitres. Il y a, je crois, 280 pages. C'est quand même une somme. Je crois qu'il y a plus de 60 auteurs qui ont été convoqués pour le rédiger. Donc, je vous le recommande. Il sera, je pense, le 17 octobre. C'est ça, Christine ? Voilà. Et il sera sur le site. Vous pourrez le télécharger sur le site de la SFETD. Probablement qu'on fera un lien, nous aussi, de l'autre côté pour en assurer la meilleure diffusion possible. Donc, analyse de la situation actuelle, les défis, les forces et les faiblesses, des propositions pour l'avenir. Et puis, surtout, bien comprendre quels sont les problèmes actuels, problèmes de moyens, humains comme financiers, comme disait Christine. C'est vraiment important. Deuxième partenariat entre le CNRD et la SFETD, la réédition d'un livret qui existait, qui avait été déjà publié en 2004 et réédité en 2008, qui est le livret « La douleur en question ». C'est un livret d'informations qui sera à destination du grand public, qui a pour but de donner au public l'information de base, en tout cas qu'il doit connaître, pour, en tant que patient, prendre les bonnes décisions, trouver les prises en charge les plus adaptées. Et c'est un livret que, je pense, on devrait pouvoir diffuser avec la SFETD d'ici la fin de l'année. On va voir les objectifs. Évidemment, il y a toujours des délais qui s'allongent, mais on va essayer de faire au plus vite pour que ce livret soit disponible. Il sera évidemment téléchargeable aussi en ligne et il y aura une édition papier, je pense, si tout est tenu. Et puis, troisième lien qu'on a concrètement avec la SFETD, la société nous a ouvert, évidemment, depuis maintenant la deuxième année consécutive, un forum d'une heure lors du Congrès national. Donc, je tiens publiquement à remercier à nouveau la SFETD pour ça, ce qui nous permettra de vous donner quelques communications à nouveau intéressantes sur la douleur provoquée par les soins, entre autres. Voilà. Il y a d'autres initiatives qu'on pourra développer. On est allé présenter l'action du centre à Tours, donc en région, sur une réunion régionale, et probablement qu'on essaiera de développer ça à l'avenir aussi. Alors, pour ce qui est du CNRD lui-même, quels sont les changements ? Où est-ce qu'on en est ? L'an dernier, Daniel nous a dressé un petit peu l'historique, 2002, le deuxième plan douleur que Daniel pilotait, qui a conduit à la création du CNRD. Les objectifs initiaux, je vous le rappelle, c'était avérer l'existence de la douleur provoquée par les soins, et puis apporter des éléments scientifiques, épidémiologiques, pour soutenir cette question qui était un petit peu le parent pauvre dans ce domaine. Et puis, étendre la prise en charge de la douleur provoquée par les soins, depuis, on va dire l'enfant, puisque c'était l'expérience que Daniel et ses collègues avaient à l'époque, aux autres types de populations. Et donc, il s'agissait d'aider les soignants, pour venir les soignants de première ligne, donc c'est vous, leur donner des informations pratiques, avoir une aide à la formation. Il y a eu des DVD qui ont été produits, il y a eu des films, un site internet qui a été, qui a été créé, et puis cette journée annuelle qui, depuis 2006, se tient à Paris. Alors, bon, vous savez que 2014, il y a eu un petit peu un tremblement de terre, il y a eu une menace de fermeture, et puis, depuis, les choses se sont évidemment améliorées, et en 2016, à la demande du ministère, qui est finalement notre tutelle, les missions du CNRD se sont réorientées. On aboutit à la rédaction d'une nouvelle convention, qui est basée sur un nouveau cahier des charges. Je vais vous en parler un petit peu, puisque, à la différence des premières missions, là, il s'agit d'élargir le champ d'action du CNRD à tous les types de douleurs, et à tous les types de publics. Donc, les professionnels comme vous, mais aussi le grand public, et on va travailler, donc, aussi sur des questions de parcours de santé, sur les questions de l'ambulatoire. Donc, là encore, il s'agit de donner de l'information, de capter des signaux de terrain, et de faire le lien entre les acteurs à propos de la douleur. Donc, actuellement, nous, on attend encore la validation finale de cette convention. Vous avez vu que 2017 a été une année un peu chargée en événements. Les choses, bon, évidemment, ne sont pas encore mises en place. On va avoir un comité d'orientation stratégique qui doit se mettre en place. On attend que ça se fasse. En tout cas, nous, en 2016, on a déjà, comme on connaît la teneur du cahier des charges, on a déjà commencé à travailler, et on a mis des éléments qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles missions, avec, d'une part, un allègement de notre budget prévisionnel, puisque, vous savez que, depuis 2016, notre enveloppe, qui est une enveloppe budgétaire fermée, a été revue à la baisse, moins 22 %, je le signale quand même. Donc, il a fallu faire avec ça. Donc, on a quand même réussi à travailler, et ça nous a permis d'acquérir, par exemple, du matériel de vidéo, de se former à la vidéo, puisqu'il va falloir qu'on alimente notre site. Donc, on va s'occuper de ça nous-mêmes, par exemple. Mais on a aussi fait l'acquisition d'un système numérique, c'est une application full web, qui va nous servir de base documentaire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler, si en régie... Voilà, merci. Voilà, donc, en 2018, vous aurez un nouveau site du CNRD, ça ressemblera peu ou prou à ceci. C'est une base documentaire sur laquelle vous pourrez faire des recherches, où il y aura des pages de sites Internet qui seront développées à partir de ce module de recherche. Il faudra s'inscrire. Vous voyez, il y a un login, un mot de passe. Vous découvrirez tout ça, je pense, dans le courant des 1018. Voilà, en attendant, n'oubliez pas, même si vous ne voulez pas m'écouter, de remplir le pré-test. Donc là, on travaille actuellement, évidemment, à paramétrer ce système. C'est assez long, c'est fastidieux. Il va falloir qu'on saisisse toutes les données qu'on a dans l'ancien site. Donc, il va falloir nous laisser un petit peu de temps. Alors, je vais revenir là, rapidement, avant de laisser la parole au premier orateur, sur ce qui motive un peu les objectifs en termes d'information, puisqu'on a un premier objectif qui est l'information des usagers. Donc, il s'agit de donner aux usagers des éléments. Que faire en cas de douleur, en cas de douleur aiguë, pour l'automédication, gérer un signal d'alarme pathologique, mais aussi en cas de douleur chronique, comprendre sa situation, décrypter les messages des professionnels. Les professionnels ont un vocabulaire qui n'est pas toujours facile à apprécier. Et puis, les prises en charge de douleurs chroniques sont des prises en charge sans spécifiques, pas toujours faciles à comprendre. Il y a des innovations, des traitements novateurs, des façons de faire pluridisciplinaires qui ne sont parfois pas toujours connues du grand public. Et donc, il s'agit de donner ces informations-là pour permettre une meilleure adhésion aux prises en charge et faciliter l'information qui est donnée en consultation dans les structures douleurs. Et en matière de douleurs provoquées par les soins, il s'agit là encore, pour les usagers, d'avoir l'information de ce qui existe, de ce qui est disponible. Et nous, on compte bien sur le grand public et les patients pour influencer aussi les professionnels. Parce que si on veut que ça change, il faut aussi que l'image de la douleur provoquée par les soins change dans la société. Et que, donc, du coup, le regard sur ces questions soit un regard beaucoup plus bienveillant et qui délaisse moins cette question. Donc, cette information du public est d'autant plus importante qu'on est en plein virage ambulatoire, vous l'avez vu. Les liens ville-hôpital ne sont pas toujours connus de tous. Les moyens entre la ville et l'hôpital sont différents. Les organisations de soins sont différentes. Et puis, les financements sont différents aussi. On va aborder cette question en particulier cet après-midi avec le méopat. Vous verrez que cette question est loin d'être facile. Et donc, tout ça motive notre désir d'information des usagers. L'objectif numéro 2, informer les professionnels. Alors là, évidemment, on va avoir besoin de s'adapter aux conditions d'exercice puisque les professionnels sont déjà submergés d'informations. Ce n'est pas toujours évident de prendre le temps de la réflexion et puis de se retrouver autour de ces thématiques de douleurs provoquées par les soins particuliers et de la douleur en général. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aider au maximum les professionnels à reconnaître et à prendre en charge les situations douloureuses, mais au-delà de la simple contingence douloureuse de la maladie. C'est-à-dire qu'à partir de quand, par exemple, la douleur doit-elle être spécifiquement traitée ? Avec quelles solutions ? Est-ce qu'on utilise des médicaments ? Est-ce qu'on se tourne vers des méthodes non pharmacologiques ? Et puis, quels professionnels s'occupent de la douleur ? Les médicaux, des non-médicaux ? Est-ce qu'il faut recourir aux structures spécialisées ? Comment reconnaître les populations les plus vulnérables ? Tout ça, ce sont des questions que les professionnels doivent connaître et sur lesquelles on compte bien travailler. Donc, la prise de conscience des professionnels. La journée du CNRD est un bon moment pour ça, puisque la douleur, c'est une thématique humaine avant tout. Et donc, on ne compte pas régler ça, évidemment, uniquement avec des clics de souris et un écran d'ordinateur. Donc, on continuera à faire cette journée qui nous partage ces échanges, ces rencontres, qui nous permet de connaître les innovations et de partager les expériences, et puis aussi de se ressourcer, puis de libérer peut-être un peu la parole aussi, parce que quand on est tout seul dans son coin, parfois, on ne dit rien. Mais tous ensemble autour d'une question dans une salle comme celle-là, on verra ça pendant les débats, il y a peut-être moyen de se parler. Alors, vous avez vu que pour des raisons budgétaires que je vous disais, que je vous racontais précédemment, on appelle cette journée la journée de la CNRD, ce n'est plus la journée du CNRD. Et la CNRD, c'est l'association qui était créée dès le départ, dès la création du centre pour mener certains projets et capter des financements ponctuels. Et cette association a repris, comme le budget du CNRD ne le permet plus, on ne peut plus faire cette journée dans le cadre du budget du CNRD, c'est l'association qui s'en occupe. Donc, à partir de la 12e, on appelle ça la journée de la CNRD. Alors, vous avez peut-être vu aussi que le prix a été en hausse, mais c'est malheureusement le prix à payer, effectivement, pour maintenir cet événement. On en est évidemment désolés, mais cette journée n'est plus d'une certaine façon subventionnée, donc on est obligé d'en passer par là. Voilà. Alors, j'en profite pour, évidemment, remercier tous ceux qui sont tenants de l'organisation de cette journée qui permettent de la faire tous les ans. Donc, vous, le public, déjà, qui venez, je crois, quasiment aussi nombreux cette année que les autres années, et merci beaucoup. Les intervenants, les modérateurs qu'on a conviés et qui nous ont fait l'amabilité de venir. Et puis, nos partenaires qui sont invités dans cette journée, représentants de la SFETD, nos collègues douleurs qui nous font l'amitié de venir. Au plan pratique, la faculté qui nous accueille encore dans de très bonnes conditions, je pense. La société d'événementiel avec qui nous travaillons pour cette journée. Et puis, à titre personnel, mes collègues de l'équipe. Alors, je vais vous les présenter puisque l'équipe du CNRD, peut-être que vous ne le savez pas, c'est cinq personnes. Alors, c'était donc Odile Perrin qui est notre documentaliste. Marie Thibault, notre cadre supérieur de santé. Patricia Zimmerman, qui est infirmière assistante de recherche clinique. Laetitia Béchoual, notre secrétaire, malheureusement, n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je n'oublie pas Daniel Hannequin qui est le président de l'association, de la CNRD, et qui, toujours auprès de nous, nous apporte son soutien. Alors, je veux remercier aussi pour le... C'est le moment de le faire. Pour le CNRD, l'APHP, que ce soit au siège de l'APHP comme dans le groupe hospitalier et à la direction de l'hôpital Trousseau, puisqu'ils ont toujours été attachés à ce que le CNRD puisse mener ses missions et nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Le ministère de la Santé, tout de même, qui a renouvelé sa confiance et son financement, même si le financement en baisse. Nous sommes encore là. Et puis, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais donc passer la parole au prochain orateur. Je vous rappelle que maintenant, on va faire passer dans les rangs et ramasser tous les feuillets sur fond vert. Là, c'est questionnaire pré-test. Je vous remercie de les faire circuler. Et je vous rappelle aussi une date, parce qu'il n'y a pas que la journée du CNRD. Lundi 16 octobre, donc lundi prochain, c'est la journée mondiale de la douleur. Il faut s'en souvenir. Merci à vous.